Non vous ne rêvez pas, Réji Akaba et ses DDD risquent bien d'être très très forts sur Duel Links Je sais que c'est une news qui va plaire à beaucoup beaucoup de gens Mais aujourd'hui nous avons eu un petit live de la part de nos amis japonais Qui nous ont présenté quelques cartes de Réji Akaba Ainsi que son skill qui vous allez le voir risque d'être vraiment très puissant Du coup je vais pas vous faire attendre beaucoup plus longtemps que ça Regardez ce que nous allons avoir Les japonais nous ont montré un petit duel de test Nous avons Yuya contre Réji Et donc du coup vous entendrez sans doute quelques voix japonaises Puisqu'il y avait les comédiens de doublage qui justement animaient le live Et donc ils nous ont montré le nouveau skill de Réji Akaba Ainsi que quelques cartes On a aussi en bonus une nouvelle carte pot artiste pour Yuya Donc ça fait extrêmement plaisir Nous voici sur le duel Alors du coup on va faire du commentaire incroyable Mais d'abord je vous demande de regarder un petit peu cette carte Avant qu'on s'intéresse à Réji Akaba Puisqu'effectivement il y a une nouvelle carte pot artiste Voici le roi ours pot artiste Donc c'est un monstre pendule qui a quand même une échelle de 7 C'est plutôt pas mal Une fois par tour du roi la Enfa Si cette carte a été activée ce tour Vous pouvez détruire cette carte Et si vous le faites ajoutez un monstre de minimum niveau 7 à votre main Qui est soit dans votre cimetière Soit face recto dans votre extra deck Vous pouvez reprendre votre dragon pendule aux yeux impairs Ça peut être une bonne solution Autrement son effet de monstre il n'est pas destructible par des effets de magie piège Tant qu'elle est en position d'attaque face recto Et pendant la battle phase uniquement cette carte gagne 100 points d'attaque Pour chaque carte pot artiste que vous contrôlez Donc ça c'est la petite nouvelle carte pot artiste C'est pas vraiment ce qui nous intéresse pour le moment Parce que nous nous voulons découvrir les toutes nouvelles cartes de Réji Donc du coup nous avons un tour un peu classique Pour le moment il n'y a rien de nouveau Donc vous allez voir que Réji a utilisé donc le slime Et une toute nouvelle carte Si vous voyez ici nous voyons une carte que nous n'avons pas actuellement sur le jeu Qui est donc DDD Kaiser Roi Suprême Si cette carte est invoquée par pendulation Ça c'est plutôt intéressant Et bien jusqu'à la fin de ce tour Toutes les cartes face recto actuellement contrôlées par votre adversaire Ont leurs effets annulés Pour un monstre à 2800 points d'attaque Franchement c'est plutôt intéressant Une fois par tour durant votre main phase Cette carte a été invoquée par pendulation ce tour Vous pouvez cibler max 2 cartes dans vos zones magie et piège Détruisez les et si vous le faites Cette carte gagne une attaque supplémentaire Durant chaque battle phase ce tour Pour chaque carte détruite Donc vous pouvez détruire vos contrats Pour éviter de peut-être prendre plein de points de vie le prochain tour Et en plus faire plusieurs attaques Avec un monstre qui a quand même 2800 points d'attaque Et qui aurait au préalable annulé les effets de monstre Ce qui veut dire par exemple Annuler des effets de harpy Annuler des effets de monstre Qui serait un ciblable etc Enfin bref ça commence à devenir un monstre Qui est plutôt intéressant Mais donc là il a été utilisé Pour faire une fusion classique Alors pour l'instant en termes de fusion On n'aura pas de nouvelles cartes On aura surtout des nouvelles cartes pendules Là on va faire Jeanne Et c'est donc à Yuya de jouer Yuya ils lui ont pas montré de nouvelles cartes On va faire un tour plutôt classique C'est à dire qu'on va utiliser le magicien dragon fausse Plus la grenouille pour faire une invocation pendule Du dragon pendule aux yeux impairs Et comme je vous le disais de cette toute nouvelle carte Le roi ours qui peut faire gagner Un petit peu de points d'attaque Bon l'animation vous la connaissez C'est bon tout à l'heure on aura une animation Bien plus intéressante qu'on a jamais vu Le roi ours Et vous le voyez il y a quand même Smile World Directement Nous avons la grenouille Qui vous le savez intervertit les points d'attaque Et de défense d'un monstre Et donc du coup on peut passer au dessus de Jeanne Qui va donc avoir 2000 points d'attaque Et donc là on se dit Oulala ce duel va tourner très court Parce que le dragon pendule aux yeux impairs Fait le double de dommages quand il attaque Et qu'il met des dégâts Donc là tu te dis Oulou ça fait vraiment beaucoup Et derrière on a perdu Mais bon vous savez bien Les duels scriptés bien sûr On ne pouvait pas s'arrêter là dessus Et donc bien sûr Régie Qui va utiliser une carte que personne n'utilise Attention vos yeux La carte piège Où tu détruis un contrat Et tu gagnes 1000 points de vie Bon voilà Bon il résiste quoi Il résiste Mais c'est pas le plus important Le plus important c'est le prochain tour Que le prochain tour nous allons avoir Justement le skill Plus toutes les nouvelles cartes de Régie Vous allez voir Et donc vous le voyez Une toute nouvelle carte Le savant Kepler Et oui le savant Kepler C'est une carte que beaucoup de gens attendaient Et notamment les joueurs de DD Pourquoi ? Parce que c'est une carte Vraiment très fort Déjà vous allez le voir Le savant Kepler A une échelle de 10 Ça permet de faire tellement d'invocations pendules C'est juste un truc de fou Donc en plus qui dit savant Kepler Dit savant Galilée Donc là ça devient vraiment très 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 intéressant Nous allons voir son effet Et comme vous le voyez Là pour l'instant il a été invoqué En tant que monstre Si cette carte est invoquée Normalement ou spécialement Vous pouvez activer un de ses effets On ne pourra utiliser cet effet De DD savant Kepler Qu'une fois par tour Donc du coup Deux effets différents Donc cibler une autre carte DD Que vous contrôlez Renvoyez-la à la main Ça permet pourquoi pas De prendre une carte monstre Un monstre pendule Qui serait dans notre zone terrain Et donc de le reprendre à la main De le poser cette fois-ci Dans la zone pendule Avec donc une échelle Ça pourrait être intéressant Mais surtout L'autre c'est ajouter Une carte Contra des Ténèbres Depuis votre deck À votre main Ça c'est méga méga intéressant Surtout pour le skill Que nous allons découvrir Puisqu'on peut prendre Le Contra des Ténèbres Qui fait la fusion Certes Mais comme vous allez le voir On peut aussi Prendre le Contra des Ténèbres Qui permet d'aller tuto Un monstre DD Et donc de pouvoir Prendre à peu près Ce qu'on veut Et comme on va avoir Des monstres pendules Et bien nous allons Pouvoir prendre Et bien à peu près Les échelles que l'on veut Et c'est ça qui est méga intéressant Donc du coup C'est ce que Régia Kaba va faire Il va prendre le Contra Qui va permettre de tuto Et donc là Et bien regardez Ce que nous allons Prendre en tant que monstre Nous allons prendre tout simplement Le Ace Monster De Akaba Régie Alors certes Ce monstre a une échelle de 4 Mais c'est surtout Le Ace Monster Qui fait boum boum On va pas se mentir Voici DDD Roi du déclin Armageddon Donc du coup Nous allons déjà lire Son effet pendule Une fois par tour Vous pouvez cibler Un monstre DD Que vous contrôlez Et jusqu'à la fin de ce tour Il gagne 800 points d'attaque Même si cette carte Quitte le terrain On va vouloir L'invoquer sur le terrain Ce monstre Va vouloir faire Une invocation pendule En l'invoquant Donc en monstre Une fois par tour Si un ou plusieurs monstres Que vous contrôlez Sont détruits au combat Ou par un effet de carte Vous pouvez cibler Un de ces monstres Jusqu'à la fin de ce tour Cette carte Cette carte gagne une attaque Égale à l'attaque D'origine du monstre C'est pour ça que je vous ai dit Que ça fait boum 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 C'est à 3000 points d'attaque Ça augmente son attaque C'est assez intéressant Cette carte ne peut pas S'attaquer directement Votre adversaire Le tour où cet effet Est activé Par contre Donc il faudra faire Très attention Mais c'est surtout Non destructible Par des effets de magie Ou piège Qui ne ciblent pas Cette carte Donc ça veut dire Ce que ça veut dire Ça veut dire que Toutes les magies Et les pièges Que vous utilisez Pour détruire des cartes Mais qui ne ciblent pas Ne vont pas affecter Ce roi du déclin Armageddon Par contre Les effets qui ciblent Eux Bah ça marche Donc en interruption de Rageki Par exemple Vous pouvez détruire Et bien tout simplement Le roi du déclin Mais donc du coup Nous l'ajoutons à la main Et c'est très important Vous allez le voir Pour le skill Le skill qui va donc Être activé Alors nous allons regarder Sur le terrain Ce que va faire ce skill Et après je vais vous dire Ce qu'on a compris du skill Avec la traduction On va mettre Depuis la main A l'extra deck Face recto Le roi du déclin Que nous avons ajouté A la main Grâce au contrat Ça c'est la première étape Le savant Kepler Nous le mettons directement Dans la zone pendule Donc nous avons une échelle 10 Et on a pu en plus Activer son effet C'est ça la différence C'est d'habitude Le savant Kepler Tu le mets dans la zone pendule Et donc tu n'utilises pas forcément Tu n'as pas le temps forcément De prendre un contrat à ta main Alors que là On peut faire les deux On peut prendre le contrat Et on peut quand même Le placer dans la zone pendule Et regardez ce que l'on va faire à côté Nous avons placé Le savant Galilée Dans l'autre zone pendule Qui est donc une échelle de 1 Je parle après de son effet Et donc regardez Nous sommes sur un terrain Avec une échelle de 1 Une échelle de 10 Nous avons le roi du déclin Face recto Dans notre extra deck Donc nous pouvons quand même L'invoquer par pendulation Donc il va être l'heure De parler de ce fameux skill Vous l'avez vu depuis Le début du duel Nous avons Et bien Tout simplement Des zones pendules En plus sur le terrain Donc pour pouvoir les activer Il va nous falloir Dans notre deck 6 monstres pendules DDD Ou plus Dont l'un d'eux Sera donc DDD roi du déclin Armageddon Donc on sera obligé D'avoir le roi de la marguedon Pour pouvoir utiliser ce skill Et donc 6 monstres pendules C'est vraiment très peu On a vu des skills Où il fallait 12 monstres pendules Potartis par exemple Donc si on a Ces 6 monstres pendules DDD Dont un roi du déclin Armageddon Nous aurons les zones pendules Et donc l'effet de la compétence Qu'on va pouvoir utiliser Une seule fois par duel Nous allons sélectionner Un monstre DDD roi du déclin Armageddon Qui est donc dans notre main C'est pour ça que ça va être Très important le contrat Pour pouvoir tuto un DDD Puisque Et bien on en aura besoin Absolument dans notre main On l'ajoute face visible A notre extra deck Comme on l'a vu sur la vidéo Et ensuite On va pouvoir choisir Un monstre pendule DDD Dans notre deck Ainsi que un Qui est sur le terrain C'est pour ça que le Kepler A été invoqué sur le terrain Il nous reste plus qu'à prendre Le Galilée Et bien derrière Nous allons pouvoir Comme sur la vidéo Les placer dans nos zones Pendules Ce qui permet d'avoir Des grosses échelles Très 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 rapidement On annule leurs effets Quand on les place Dans la zone pendule C'est pour ça que pour l'instant Je vous ai pas parlé Des effets pendules Et donc renvoyer Toutes les cartes De vos zones pendules Dans votre deck Au début de votre prochain tour Donc vous ne pouvez pas Les garder tout le duel Non plus Ça serait un peu trop cheaté Regardez attentivement Le tour Qui va pouvoir Être fait ici Donc nous avons Une piège Également Qui est activée Cette carte C'est DDD Ressources humaines En gros vous pouvez mélanger Trois cartes dans le deck Toute combinaison De monstres DDD Dans votre main Sur votre terrain Ou dans votre cintir Et ou carte DDD Dans votre zone pendule Donc vous pouvez tout refout Dans votre deck En gros Trois cartes Puis vous pouvez ajouter Donc deux monstres DDD Depuis votre deck À votre main Et donc du coup On ajoute Deux déclins Regardez moi Ces mains Nous avons Deux déclins Ici Un déclin Dans l'extra deck Face recto Ce qui veut dire Qu'on peut faire La méga Invocation pendule Avec Les trois déclins Même si Bon Cette carte Ressources humaines Je pense qu'on La jouera peut-être Mais ça c'est vraiment Le tour scripté Le tour de fou On ne pourra pas faire ça A chaque duel Je tiens à vous le dire Mais c'est vrai Que cette perspective Où on peut invoquer Nos trois déclins Comme ça Et surtout On peut mettre Une échelle pendule De 1 à 10 Aussi facilement Puisqu'il te suffit D'avoir Eh bien Kepler Au final Pour pouvoir Faire tout ce qu'on a vu là Et donc du coup L'animation De déclin Oui oi oi L'animation Exceptionnelle De DDD Roi du déclin De l'armageddon Qui est donc un monstre A 3000 points d'attaque Et là On peut l'invoquer Mais Bon pour le duel scripté On peut l'invoquer X3 quoi Mais ça veut dire Qu'en fait Minimum Vous pouvez l'invoquer X1 Puisque Pour pouvoir activer Le skill Il faut déjà mettre Un roi de l'armageddon Dans son extra deck Fast recto Donc ça veut dire Qu'on l'invoque Minimum Une fois Quand on active Le skill C'est quand même Un monstre à 3000 Ça va faire très très mal Bon là évidemment On a un giga OTK Ça c'est vraiment l'anime quoi Là on a le duel Full Full Animesque Puisque C'est vraiment Je crois que c'est ce qui se passe Dans l'anime Sauf qu'on a pas le roi Le roi ours sur le terrain quoi Mais Régi invoque Ses trois déclins Comme ça En un tour Et le pendule aux yeux impairs Avec ses 2500 points d'attaque Il ne peut rien faire Il ne peut juste rien faire C'est C'est foutu Au revoir Yuya La relève est déjà là Régi Akaba Est déjà là Et va Claper Des hucs Sur Duel Links Nous pouvons peut-être le dire Bon On a quand même Beaucoup beaucoup d'informations On a quand même Franchement Un skill Qui est Très très bon Ici on a donc les deux savants Et d'ailleurs les deux savants Nous n'avons pas encore vu Leurs effets pendules Puisque On pourrait aussi Faire ces mains là Faire ces plays là Sans le skill Juste en ayant les deux savants Dans nos mains Et puis avoir peut-être Un roi des déclins Ou d'autres monstres Dédé directement Pendule dans notre main Également C'est tout à fait Tout à fait possible Donc par exemple Si on revient un peu A Kepler Vous ne pouvez pas invoquer Par pendulation De monstres Dédés exclus Cet effet ne peut pas être annulé Une fois par tour Durant votre stand-by Réduisez l'échelle pendule De cette carte De 2 Minimum 1 Puis détruisez Tous les monstres Que vous contrôlez D'un niveau supérieur Ou égal A l'échelle pendule De cette carte On voyait au fur et à mesure On réduit Donc c'est quand même Un deck qui va essayer D'aller très très vite Mais c'est pour ça Que le skill est intéressant Puisqu'au final On va quand même détruire Les cartes pendules Et bien le prochain tour Et donc Bah c'est pas grave On n'a pas ces effets là De se réduire petit à petit Et évidemment Et bien pour Galilée Ca va être l'inverse On va devoir augmenter L'échelle pendule De cette carte Pendant la stand-by Puis détruisez Tous les monstres Que vous contrôlez D'un niveau inférieur Donc en gros C'est un étau Petit à petit Ca se réduit Bon voilà tout ce qu'on a appris Aujourd'hui A propos de l'arrivée De Réji Akaba Et de DDD On a appris également Qu'il y allait avoir Un structure deck Qui allait donc sortir Pour DDD Mais par contre On ne sait pas encore La date Ni ce qu'il y a dedans Certains estiment Que la date de sortie Ca va être vers le 21 Puisque la sortie De l'événement De Réji C'est vers le 21 Donc on se dit Ils vont sortir Le structure deck Avec l'événement Ce qui serait Pourquoi pas Et bien un bon move De la part de Konami Est-ce que vous pensez donc Que le DDD Va enfin être un deck Vraiment très fort On n'aura plus besoin D'essayer d'avoir Un thème équilibre Ou quoi Pour tenter d'avoir Une bonne main Là on aura La bonne main instantanément Et en plus On aura le bon skill Pour faire des grosses Invocations pendules En tout cas n'hésitez pas A vous abonner à cette chaîne Si cette vidéo vous aura plu Merci à tous A la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501